Salut à tous les gens, c'est Méloquimico, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, explications, petite mise au point comme je fais à chaque fois. Petite remise au point sur tout ce qui m'a été dit, sur tout ce qu'on me dit chaque jour. Une remise au point sur beaucoup de choses, comme ça c'est un sujet auquel on n'en donnera plus parler. Et ça sera terminé et on pourra continuer tranquillement les vidéos. Si cette vidéo te plaît et que t'as trouvé très intéressante, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner si c'est pas le cas. Et je souhaite à tous les nouveaux une bienvenue sur ma chaîne. Première chose, les lives. Alors, les lives, si vous voulez, il y a quelques temps j'ai commencé à faire des lives sur Twitch. Donc Twitch est un site pour streamer, pour faire des lives. Non pas des lives Movistarplanet, mais des lives de jeux. De jeux. J'entends bien le mot jeu, parce que Movistarplanet, on ne pourrait même pas dire que c'est un jeu. On va dire un jeu qui a un but. Alors, oui, c'est un site où on peut faire des streams sur Minecraft, sur à peu près tous les jeux que vous voulez. Donc j'ai repris depuis peu à faire des lives sur Twitch. Bon là, ça s'est un peu calmé, parce que là, il y a des moments où je n'ai pas forcément envie. Twitch, mon pseudo, c'est Melokimiko, pour les personnes qui ne savent pas. Je fais à peu près, on va dire, hein, on va y aller au feeling. Je fais à peu près des lives tous les soirs. Bon en ce moment, donc comme je vous l'ai dit, je n'en fais pas. On se rase sur du Minecraft, sur Skygen, un serveur Skyblock. Donc si tu veux les informations de ma chaîne Twitch, n'hésite pas à les voir en barre d'infos. Il y a tout. Donc aussi, n'hésite pas à regarder la barre d'infos, ça peut toujours servir. Je fais une petite parenthèse, je suis vraiment désolée pour la circulation à côté. Si vous entendez des voitures, j'essaie de parler le plus fort possible. Mais c'est vraiment casse-couille et personnellement, moi aussi, j'en peux plus. Donc je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas retirer ça. Là, on est en fin de journée, donc ça circule comme des malades. Enfin bon, laissez-t-on. Je fais des lives tous les soirs, on va dire aussi, sur YouTube, sur Ozu. Donc Ozu, qui est un jeu, on va dire, pour faire de la musique et tout ça. Enfin, je ne sais pas forcément comment expliquer, mais en tout cas, c'est un très bon jeu. Il y a beaucoup de musiques diverses. Vous pouvez jouer en multijoueur. Je fais des lives dessus en très mauvaise qualité, tout simplement parce que je n'ai pas le PC le plus brillant du monde et que ça a du mal à tourner. J'ai fait quelques tests en faisant des lives sur ce jeu et ça a pas mal marché, mais il fallait quand même qu'en titre, je m'acte, fais ta pub pour avoir du monde. Hein, hein. Sinon, j'avais personne. Ce qui veut dire que sur une vingtaine de personnes qui est arrivée pour un live, fais ta pub, il n'en restait que trois pour un live au Zou. Aussi, récapitulation sur mes lives en tout genre, Twitch, YouTube, j'ai un bot. Un bot, c'est Nightbot ou Whizbot pour Twitch. Donc, ces deux petites bestioles sont là pour faire la modération et ne sont pas là pour se faire insulter par des gamins. Voilà, parce que je vois souvent dans les lives des espèces de gosses qui insultent Nightbot. C'est un robot. Oui, oui, c'est un robot. Ouais. J'ai fait des règlements maintenant sur mes lives aussi. Pas de majuscules, c'est chiant. C'est relou de voir quelqu'un qui te marque en grosse lettre comme ça. T'inquiète pas, j'ai vu le message, mais si j'ai pas envie de te répondre, ça sortira pas. Euh... Si tu fais des majuscules, je supprime. Si tu continues, t'es bloqué tempo. Si tu continues à me faire chier avec ça, t'es bloqué à vie. Deuxième sujet, on va parler de Movie Star Planet. Movie Star Planet, il joue depuis 4 ans maintenant et très sérieusement, MSP me saoule un point... Je sais pas, mais ça m'énerve. Donc, je vais continuer à vous faire des concours, des FAQ, des cadeaux MSP, des looks, des machins comme ça. Mais sachez une chose, que sur MSP, ça ne sert à rien de m'envoyer des messages. Je ne peux plus gérer aucun de vos messages. Je peux plus. Donc, si vous voulez, je suis obligée de me connecter à 23h. Quand tout le monde est couché à peu près et que j'ai plus beaucoup de monde sur mon game, que c'est en semaine, surtout en semaine. En week-end, je le fais pratiquement jamais parce que c'est même pas la peine. Donc, à 23h, je me connecte et je regarde tous mes messages. Ça ne bug pas, c'est la belle vie, je suis aux anges. Mais en journée, c'est une horreur. Tout le monde est connecté en même temps. Même pendant les périodes scolaires, c'est impossible pour moi de regarder vos messages. Et je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Il y a des personnes qui m'insultent par rapport à ça. Il y a des personnes qui m'embêtent par rapport à ça. Mais vous ne comprenez pas que je ne peux pas. Bref, pour vous dire que sur MSP, je ne peux plus gérer quoi que ce soit. Même pour les demandes d'amis. Par jour, j'ai peut-être 300 demandes d'amis. C'est impossible à accepter. Par contre, franchement, arrêtez. Troisième information, les menaces. Tous les jours. De certaines personnes. Vis-à-vis de ma chaîne YouTube. Et vis-à-vis de mes commentaires. Enfin, du sujet de mes vidéos. Alors, si vous me connaissez depuis longtemps, sachez que je ne fais jamais de vidéos insultantes. Jamais de vidéos méchantes. Même des trucs qui sortent un peu des trucs dégueux. Jamais j'ai fait ça. Et tu as des gens qui arrivent encore à signaler ma chaîne. Ainsi que mes vidéos. Donc, j'ai envie de dire à ces personnes-là qui essayent de me faire supprimer ma chaîne et supprimer tout mon contenu que ça ne fonctionnera pas. Que tu as beau signaler un YouTuber, tu n'arriveras jamais. Il te faut une raison vraiment valable. Mais vraiment, quand je te dis valable, par exemple, poster du pornographique, d'accord, là, tu peux te faire bannir. Enfin, tu peux te faire supprimer ta chaîne. Mais moi, je n'ai aucune raison. Je fais attention à mes copyrights. Je fais attention à tout. Donc, je n'ai aucune raison de me faire supprimer ma chaîne. Donc, ça ne sert à rien de t'embêter. En fait, si tu veux, YouTube a ça. Si tu signales une personne pour rien, c'est ta chaîne qui risque d'être bannie à ma place. Pourquoi ma chaîne YouTube ? Pourquoi j'ai été sur YouTube ? Alors, ça, c'est un autre sujet un peu plus pointilleux. On va dire que ça, je vais en parler dans la vidéo. Mais après, on n'en parle plus. Alors, on va parler d'un YouTuber. Même, on va parler de tous les YouTubers MSP. Moi, arrêtez de me considérer comme une YouTubeuse MSP. Non, je ne veux pas être considérée comme une YouTubeuse MSP. Moi, je suis d'une YouTubeuse dans toutes les sortes de choses. Lifestyle, dessin, MSP, game. Enfin, tout. Je ne suis pas que MSP. Et heureusement pas. Donc, je ne vais pas parler méchamment. Je n'ai pas envie de parler méchamment. Ça ne sert à rien. Je n'ai rien envers les autres. Je me suis calmée au niveau de ça. Voilà. Donc, on va parler d'un patatex. Donc, un patatex, si vous voulez, je suis réconciliée avec lui. Je suis, on va dire, à peu près réconciliée avec toutes les personnes. Enfin, j'aimerais bien. Mais bon, des personnes ne m'apprécient pas. Je ne comprends pas pourquoi. Certes, je n'ai pas fait des jolies choses. Je n'ai pas fait des très très bonnes choses. J'ai dit des choses. Agis de la mauvaise façon. J'ai fait n'importe quoi. Mais ça, c'était en 2016. Et en 2017, on prend les bonnes résolutions. Donc, la dernière fois, j'étais sur le live d'un patatex. Et là, il y a beaucoup de choses qui tournent comme quoi un patatex aurait... Enfin, comme quoi quelqu'un, je ne dirai pas son nom, quelqu'un dirait à tout le monde ce qu'un patatex a fait. Ce qu'il a fait avec quelqu'un d'autre. Je ne dirai pas son nom non plus. Avec l'autre personne. Donc, qu'il aurait fait quelque chose sur Skype et tout ça. Enfin bref. La petite demoiselle de qui je parle. C'est un peu de quoi je parle. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il en parlait dans son live. Et il m'a demandé si je pouvais envoyer un message à cette personne. Je lui ai envoyé un pavé comme ça. Pour lui expliquer que ça ne servait à rien. On est des youtubeurs. Même, voilà. On est des personnes qui font des vidéos sur YouTube. On est là pour faire notre passion. On est là pour faire nos trucs. Et les gens trouvent encore à foutre la merde sur les autres. Je sais que moi, je n'ai pas fait des belles choses. Déjà fait des vidéos contre un tel, contre X. Voilà. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà dit plein de mauvaises choses avec Quentin, par exemple. Je ne suis dans aucune team. Et mieux, je me porte, quoi. Voilà. Je suis seule à faire ce que j'aime faire. Je n'ai pas besoin des autres pour me dire ce que j'ai à faire. Moi, je fais mes vidéos seules. Je préfère les faire seules. Ça ne fait pas de jaloux, déjà. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui aimeraient faire des lives ou des vidéos avec moi. Mais je n'accepte pas parce que ça ferait des jaloux. Et je ne peux pas faire des vidéos avec 13 000 personnes. De la moi, une baguette magique, je ne sais pas. Mais je ne peux pas. Et il y a eu beaucoup d'engroi. Donc, on va revenir au sujet. Il y a eu beaucoup d'engroi par rapport à ça. Donc, j'ai envie de dire un truc. Donc, arrêtez de foutre la merde. Je sais que je parle en tant que fille qui a déjà fait ça. Mais qui s'est calmée et qui a revenu à la réalité. Arrêtez de faire ça. Ça ne sert à rien. On est là pour faire notre passion. Entre youtubeurs, on devrait plutôt se soutenir. Je sais qu'il y en a qu'on n'aime pas. Voilà. On n'est pas obligé d'aimer tous les youtubeurs. Mais on est là quand même pour se soutenir. Je vois des grands youtubeurs qui se soutiennent avec d'autres qui ne connaissent pas forcément. Même si on est des youtubeurs MSP ou quoi que ce soit, c'est pareil. On devrait plutôt se soutenir qu'autre chose que de foutre la merde et de rabasser les autres. Et d'essayer de faire que cette personne, elle soit détestée par tout le monde. Laissez-nous faire nos vidéos tranquillement. Laissez-nous faire notre vie. Laissez-nous raconter notre vie et tout ça. Et c'est tout. Et arrêtez de foutre la merde. Même dans les commentaires. Ça ne sert à rien. A rien du tout. C'est même pas pour, on va dire, pour soutenir un patatex. C'est même pas pour soutenir personne. C'est juste pour expliquer qu'il faut arrêter. Un patatex, il a bien le droit d'avoir, je ne sais même pas combien il a. Je crois qu'il a 40 000 abonnés. Ou 42 000. Et alors ? Et alors ? Il y a des gens qui veulent faire supprimer sa chaîne. Il y a des gens, ils rêveraient de le pirater. Ou de l'Oddéos. Mais ça sert à quoi ? Laissez-le faire sa vie. Point. C'est vraiment, on va dire, un mini coup de gueule que je pousse. Parce que je voulais vraiment en parler. Donc voilà, juste pour dire que je n'ai vraiment rien contre les youtubeurs Movistar Planète. Parce que je ne parle que de ça. Parce que je n'ai pas de problème avec les autres. Je ne veux pas dire que j'ai des problèmes avec vous, les youtubeurs MSP. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été racontées. Beaucoup, beaucoup de choses qui ont été racontées sur moi. Beaucoup de choses qui ont couru. Bah ça, c'est de toute façon, c'est tous les jours. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de me critiquer. S'il a envie de me critiquer dans mon dos. Écoute. Écoute. Je ne peux rien te dire. Voilà. On utilise votre haine comme quelque chose qui nous rend plus forts. C'est pour ça que moi, je préfère prendre un nouveau départ. Et arrêter de parler à tout le monde. À part mes abonnés. Et moi, je parle. Mieux, je me porte. J'apprends seule. J'apprends à tout faire toute seule. Je n'ai plus à faire aux histoires de chacun. Je n'ai plus à me laisser emporter dans une histoire qui n'a même pas lieu d'être. Je n'ai pas à faire partie d'une vidéo haineuse contre quelqu'un. Je ne soutiens personne dans cette vidéo, je vous rassure. Je ne soutiens que moi-même. Et dernière petite chose. Quelque chose qui m'embête. Alors, je sais que vous allez me dire. Ouais, tu penses qu'au vu. Tu penses qu'au viewer. Tu penses qu'à tes abonnés. Enfin, tu penses qu'au nombre d'abonnés. Nya, 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 nya. Ça, c'est des choses qu'on m'a répétées énormément. Alors, si je ne pensais qu'aux abonnés, je ferais tout pour faire du putaclic et me ramener des abonnés. Sauf que je ne fais pas de putaclic. Je fais peut-être des titres aguicheurs, mais pas de putaclic. Je fais des live pub. Ce n'est pas pour que des gens s'abonnent à moi. Non, c'est juste pour vous que je le fais. Moi, pendant que je joue à Ozu, vous, vous faites votre pub. Et moi, vous abonnez, vous n'abonnez pas. Ce n'est pas grave. Par contre, ce qui me chagonne un peu, c'est que sur 13 000 abonnés, tu me dirais 9 000 encore. Je comprendrais. Mais sur 13 000 abonnés, je fais quand même à la moitié des 1 000 vues sur chaque vidéo. Donc, est-ce que mon contenu ne vous plaît pas ? Est-ce qu'il y a un truc qui vous perturbe ? Est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez que change ? Il faut me le dire en commentaire parce que moi, je ne suis pas la bonne fille. Je ne peux pas deviner ce que vous avez dans la tête. Parce que quand je vois que j'ai 13 000 abonnés et que j'ai quand même du mal à faire du 1 000 vues, je me dis mais qu'est-ce que ça va être quand j'aurai peut-être 100 000 abonnés plus tard ? Je vais faire du 2 000 vues sur chaque vidéo. Ce n'est pas ce que je veux, moi. Je veux que tout le monde voit ce que je fais. J'ai envie que les gens regardent mes vidéos. Je m'embête à faire un montage qui dure, qui dure, qui dure. Et il n'y a personne qui regarde ma vidéo. Donc ça ne sert à rien. Il faut que je vous fasse quoi ? Que je vous mette des titres putacliques ? Dans cette vidéo-ci, j'aimerais voir tous les actifs. Et voir un peu que je me rende compte. Est-ce que c'est des faux comptes qui se sont abonnés à moi ? Ou est-ce que c'est des vrais mais qui ne sont pas du tout actifs ? Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a ouvert l'esprit. Et tu t'es dit, ouais, Mélo en fait, elle n'est pas si conne que ça. En fait, elle a un brin d'intelligence caché bien au fond de sa cervelle. Ouais. N'hésite pas donc à liker cette vidéo et à t'abonner si t'es nouveau. Un gros bisou à toi et un bienvenue. Et puis moi, je te fais des gros bisous. Et si t'as une idée de vidéo qui te passe par la tête et que tu te dis, Mélo Kimiko, il faut qu'elle le fasse, n'hésite pas à me le dire. Ok ? Bon allez, sur ce, je te fais des gros bisous. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye !